La Gendarmerie Avant d'entrer à Fontevraud, j'étais dans la gendarmerie. Mais ça s'est passé en 1948. Et j'ai fait mon stage de gendarmerie en Algérie, en 1948. Et j'étais nommé à la fin du stage gendarme en Algérie, restant en Algérie. Mon père est décédé d'un accident. Alors ça nous avait déboussolé un petit peu, si bien ma mère que moi. Et puis bon, j'ai donné ma démission et je suis revenu à Fontevraud sans travail. Et c'est là que je me suis présenté à la maison de Centrale. Il fallait que je travaille pour gagner ma vie. Et je suis rentré comme surveillant. Mais sans plaisir. La prison, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il fallait que je gagne ma vie, il fallait que je travaille. Il fallait faire quelque chose. Et je venais de me marier. J'avais à ce moment-là, qu'est-ce que je voulais que je fasse ? En revenant d'Algérie, j'avais rien de plus. Il fallait trouver quelque chose. Bon ben, venant de gendarmes, avec des bons résultats. Bon ben, on m'a accepté tout de suite, quoi. Ben, le travail du surveillant, alors c'est pas compliqué. On se promène avec une paire de clés, puis c'est tout. C'est pas compliqué, il suffit de... Vous connaissez le travail qu'il y a là-dedans, dans la maison centrale. Les détenus vont travailler dans les ateliers. Et puis ils vont déjeuner, ils retournent, et le soir, ils vont se coucher. C'est tout simple. Mais il faut quand même, les gars... Dans chaque atelier, il faut quand même un surveillant pour... Je pense pas, pour les accompagner, de façon qu'ils fassent pas le... Le beau hara dans l'atelier, écoute, chacun soit à son poste. La nuit, ben, la nuit, vous savez, il y avait moins de surveillants, parce que... Si vous voulez, dans le centre de l'abbaye, là, c'était les ortoires. Et après, il y avait le chemin de ronde, tout le tour. Et de chaque côté, c'était des ateliers. Alors, le jour, les sentinelles, les miradors, tout ça... C'était à l'extérieur, complètement, vers les rues. D'accord. Et à l'intérieur, il n'y avait plus personne sur les murs extérieurs. Il y avait que l'intérieur à garder. Il y avait les quatre angles. Donc c'était plus simple ? Ben, il en fallait moins de surveillants. Mais il en fallait d'autres, à l'intérieur, pour faire des rondes. On était de service à tel endroit... Pendant, en principe, c'était pendant un mois... Trois mois, je crois. Oui, je crois. Vous me rappelez, trois mois, oui. Pendant trois mois, on pouvait... On pouvait être au même endroit. Toujours, toujours dans le même atelier. Le jour... La nuit, par contre, on pouvait faire la ronde à telle heure. À telle heure, c'était marqué. Donc les heures étaient marquées pour faire la ronde. On finissait par connaître les détenus. Les prisonniers. C'est toujours mieux de les connaître. On sait ceux qui sont les plus difficiles, ceux qui sont moins... moins compliqués, qui sont toujours allés au travail, qui disent, mais rien. Il y en a d'autres qui sont toujours entraînés partout. Pendant le travail qu'on avait là-bas, à sept heures de service, de sept heures le matin, jusqu'à une heure à... 13 heures. De 13 heures à 19 heures le soir, ou alors la nuit entière, et puis les repos le lendemain. Alors, ça faisait toujours une demi-journée de libre et une journée de repos entière. Ce qui fait que je faisais de l'assurance, moi, pendant ce temps-là. Oui, j'amenais deux métiers. Oui, j'ai pas dormi tout le temps, bien. Mais bon, c'était comme ça. C'était mal payé. Puis alors, auxiliaire, comme je vous ai dit, auxiliaire pendant huit ans. Et au bout de huit ans, titularisé, mais en bas d'échelle. Et l'échelle, il y en avait dix, dix échelons, je crois. Titularisé en bas d'échelle, au bout de huit ans. Alors, on recommence toutes à zéro. J'ai dit, moi, je m'en vais. Mais enfin, entre surveillants, il y avait le surveillant principal aussi qu'ils appelaient. Oui. Bon, il y a même plus de différence. Pas grand-chose. Mais on pouvait suivre, on pouvait faire un concours après. Une fois qu'on était titularisé, j'avais le droit. Alors, je me présente encore à nouveau. Dès que j'ai été titularisé. Ah oui, il m'a dit, il faut quatre ans, au moins, d'échelons, pour avoir droit à se présenter quelque part. Ah oui, je m'en vais. Ça ne m'a jamais plu. Parce que, je ne sais pas, moi, ce n'est pas vivre avec la société. Moi, ce que j'aime, c'est vivre avec tout le monde. Et surtout, l'assurance. Ça, ça me plaisait. Mon beau-père avait un petit portefeuille, une assurance de 500 clients, à peu près. Et puis, moi, j'ai grossi tout ça. Et en 1963, quand la prison a fermé, j'ai dit, moi, je ne suis pas. Je m'en vais à nouveau. Je démissionne à nouveau. Donc, vous, vous n'avez pas regretté la fermeture ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Mais la fermeture, à Fontevraud, ça, quand même, fait beaucoup de mal, parce qu'il y a 150 familles qui sont parties. Les prisonniers, ça n'a pas été compliqué. Ils ont pris dans des camions, ils ont emmené partout la France, dans d'autres prisons. Mais alors, les surveillants, eux, ils sont partis avec une valise. Et puis, les femmes sont restées à Fontevraud. Alors, par la suite, ça s'est arrangé, parce qu'ils sont partis petit à petit. Ils ont trouvé des locations. la hôtel en marie, évidemment. Ah, mais dans un premier temps, les surveillants... Mais dans un premier temps, les surveillants, ils sont partis, eux, avec une valise. Ils n'avaient pas... Ben oui, ils n'avaient pas un logement tout de suite. Dans la gendarmerie, on a un logement là-dedans. Il n'y a pas de problème. Tout de suite, tout de suite, prévu. Mais dans la pénitentiaire, il faut trouver son logement en soi-même. Au début, c'était très bien, parce que c'était les prisonniers politiques. Oui, c'était simplement les collaborateurs pendant la dernière guerre. Alors, qui étaient là, en prison, si on peut dire, parce que... Ben, c'était pas difficile de s'occuper d'eux. Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas envie de s'en arrêter, c'est tout. Il n'avait pas envie de se sauver, lui. Mais par la suite, on a eu les droits communs. Alors là, c'est autre chose. Les prisonniers politiques, ils savaient bien qu'un jour ou l'autre, bon, ça se fasse, puis on parle plus. Voilà. Alors que les autres, c'est pas pareil. Ils étaient mélangés, je veux dire, les petites peines et les grosses peines. Il y en a qui étaient là pour longtemps, et les autres, ils étaient là pour... parce qu'ils avaient fait un... qu'ils volaient quelque part ou un truc. C'est plutôt pour eux, pour eux. Pour eux, parce qu'il y en a, il y a des prisonniers qui... qui ont tendance à revenir parce qu'ils ont ça dans... C'est leur travail, alors. C'est leur travail de voler ou de faire autre chose. Alors, c'est pas... Tandis que... les autres, là, qui ont volé qu'une fois ou deux ou un truc comme ça, il y a peut-être possibilité de... de rééducation. C'est pas les bons qui arrangent les mauvais. C'est les mauvais qui... Il y a des jeunes, il y avait des jeunes. Bon, ben, des plus jeunes, mais il y a d'autres... qui étaient là plusieurs fois, hein. C'est habitué. Il y avait tout, il y avait tout, il y avait même... il y avait même des Jéhovah. Vous voyez ? Ben, ceux-là, ils étaient pas difficiles à garder. Ils faisaient leurs prières, puis c'est tout. Ils étaient... Ils étaient là, parce qu'ils ne faisaient... Il avait refusé de faire le service militaire, à l'époque, où il y avait... il y avait le service obligatoire pour les jeunes gens de vingt ans. Et puis, bon, ben, il avait refusé, alors ils refusaient, refusaient. Bon, ben, au bout d'un moment, on les mettait en prison. Bon. Ben, quand ils étaient en prison, ben, ils étaient... Ils foutaient rien, par contre. Mais enfin, ils faisaient des prières, ils faisaient... Ils repartaient, et revenaient quelques fois, à nouveau. Parce qu'ils refusaient à nouveau de faire le service militaire. Et eux, on les obligeait pas à travailler dans les ateliers ? Ben, si. Ils étaient dans les ateliers, oui. Mais en dehors de ça, ils étaient dans la cour, tanqués dans la cour. Ils sortaient, après déjeuner, ils sortaient du réfectoire, ils sortaient dans une cour pour se... avant de repartir à l'atelier. Alors là, ils étaient ensemble, ils pouvaient marcher dans la cour. Ben, eux, ils marchaient pas. Ils étaient installés en train de faire la prière. Et comment ça se passait, la cohabitation avec les autres prisonniers ? Les autres s'en occupaient pas. Avec eux, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu aucun... J'ai eu aucun problème avec les... Non. Avec eux, tout allait bien. C'est que c'était un lieu... À condition qu'ils se taisent un peu. Bon, qu'ils ne fassent pas le... On était là pour surveiller, c'est tout. Ils cherchaient à discuter ou alors ils faisaient quelques bêtises, quoi. Ils étaient un peu disciplinés, quoi. Quel genre de bêtises ça pouvait être ? Ben, ben, ils allaient traîner à droite à gauche dans l'atelier. Là, vous n'aimait pas faire, quoi. Et puis... Bon, alors, chacun doit rester à sa place. Voilà. Et quand ils faisaient des bêtises, comment ça se passait pour vous ? Qu'est-ce que vous deviez faire ? Ben, on devait... On devait... Bon, c'est que... Bon, oui, mais enfin... Faire un rapport. On nous appelait ça un rapport. On faisait... Alors, après, ils passaient devant... On leur dit un tribunal, parce qu'ils étaient le directeur, le sous-directeur, les griffes comptables, etc., qui étaient dans un endroit où le détenu passait pour entendre ce que le surveillant avait mis sur le papier, tout simplement. Et puis, c'était à eux de juger s'ils devaient avoir une punition. Ça pouvait être... Je sais pas, moi... Échanger de place... Quelque chose comme ça, ou... Ou leur faire une réprimande, ou... Tout simplement. Ça leur arrivait parfois d'aller au bitard ? Ah ben, d'aller au bitard, oui. Si vraiment, c'était... Quelque chose de grave. Oui. Mais les... Les rapports faits par les surveillants, sans pouvoir me priser... mes collègues, mais il y avait des surveillants qui faisaient des rapports à chaque instant, ou... trop souvent, à mon avis. et d'autres qui en faisaient moins. Et vous, vous étiez plutôt dans quelle catégorie ? Ben, dans ceux qui en faisaient moins. Nous, on avait pas tendance à... chercher... les histoires où il y en a pas. Il s'agit pas de... 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 de les... de les taquiner, de les... euh... d'essayer... de leur être désagréable. Mais... faut pas leur être agréable non plus. Il faut... faut être sévère, sévère et... assez... à sa place. Pas des problèmes, ça peut se passer dans les ateliers, ou dans... ou ailleurs. Est-ce que vous avez eu affaire à un moment, pas à une mutinerie, mais à des problèmes un peu comme ça, avec des prisonniers qui... euh... non, non, non. des fois, ils se tapaient, ou un truc comme ça, mais... c'était vite... euh... mais en fait, c'était entre eux, mais pas... pas avec les surveillants. Non. Il y en a même une où... où je faisais la ronde la nuit avec un collègue, qui est décédé d'ailleurs, M. Bluchot. et euh... Ben oui, ça surprend. Ça surprend un petit peu quand on... passe dans les ateliers, partout, et qu'on passe dans... qu'on arrive dans... Là, c'est pas dans les ateliers, c'était dans les... vers les dortoirs, mais à 3 heures du matin. Alors ça fait... fait tout drôle quand on... ouvre une porte, puis que... qu'on aperçoit les... deux... prisonniers, qui sont déjà sortis de... du dortoir, et qui sont descendus et accrochés à... accrochés à la fenêtre, en bas, à proximité de nous, quoi. Alors comment ça s'est passé ? Ben ça s'est bien passé, parce que... ils ont tout de suite... dit... on est pris, bon ben... ne... ne cherchez pas d'histoire, euh... ils nous ont souvent tout de suite plein des couteaux qu'ils avaient, ils avaient pris la... la... la précaution de... couper... couper la pointe, de façon à bien... un... ils... ils s'attendaient sans doute à peut-être... choper avant de sortir dehors, parce que... quand on sort d'un dortoir, on n'est pas rendu dehors, hein... il y a encore des murs à passer. Toutes les fenêtres avaient à l'époque... euh... maintenant, il y en a plus, hein... c'est la vie, maintenant. Mais avant, il y avait des barreaux à toutes les fenêtres. des gros barreaux, mais ils avaient réussi à... en couper un ou deux, je sais pas.